Bonjour, alors on va commencer par voir sur un exemple comment appliquer la définition de la limite et montrer que limiter une suite égale 1, par exemple. Donc c'est quelque chose qu'on ne fait jamais dans la pratique, mais c'est juste pour comprendre comment en fait fonctionne cette définition de la limite. Donc je considère une suite qui est an, qui est égale à n-1 sur n plus 1. Et le but c'est en montrant que limite de an égale 1 en utilisant la définition de la limite. Donc avec les epsilon, etc. Donc on va montrer que quel que soit epsilon appartient à r plus étoile, il existe un entier n0 appartient à n, tel que pour tout n appartenant à n, si n est supérieur ou égal à n0, alors an moins la limite 1 est inférieur ou égal à epsilon. Alors on analyse la phrase à démontrer. Donc il s'agit d'une phrase du type, à chaque fois que je prends, donc quel que soit un epsilon qui appartient à cet ensemble r plus étoile, et bien qu'est-ce qu'il se passe ? Il se passe toute cette propriété qui concerne le nombre epsilon. Donc j'utilise le corps de démonstration correspondant. Quel que soit un epsilon, il se passe une propriété. Donc je commence par prendre un epsilon, quel que soit epsilon appartient à r plus étoile, et à quoi je dois arriver ? Eh bien, ma conclusion, il existe un n0 appartient à n, tel que, quel que soit n appartient à n, si n supérieur ou égal à n0, alors an moins 1 inférieur ou égal à epsilon. Ensuite je regarde la conclusion à laquelle je dois arriver, et j'analyse pour savoir ce que je dois faire. En fait, c'est une phrase du genre « Il existe un objet qui est n0, qui appartient aux ensembles des antinaturels, tel que n0 vérifie tout ça. » Donc, bon, ici le but c'est de trouver n0, puisque c'est une phrase du genre « Il existe n0 tel que... » Donc, but, trouver n0. Alors, pour trouver n0, bon, ce n'est pas évident au départ, donc on va faire une analyse puis une synthèse. Donc une analyse, c'est un peu comme un brouillon qu'on mettrai sur la copie, et qui montre comment on va trouver cet n0. Donc on fera une partie un peu brouillon, puis rédaction, analyse, synthèse. Donc, analyse, recherche de n0. Donc n0, qu'est-ce qu'on veut sur lui ? On veut que ce soit un entier, et on veut que pour tout n, si n supérieur ou égal à n0, alors valeur absolue de n-1 inférieure ou égal à epsilon. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va résoudre, enfin on va essayer de résoudre cette inéquation, valeur absolue de n-1 inférieure ou égal à epsilon, et puis on verra, finalement, à quelles conditions portant sur n, une condition du type n supérieur ou égal à quelque chose, donc on verra quelles conditions sur n avoir, pour avoir effectivement valeur absolue de n-1 inférieure ou égal à epsilon. Donc on cherche une condition sur n du type n supérieur ou égal à quelque chose, donc là c'est le n0 cherché, pour avoir valeur absolue de n-1 inférieure ou égal à epsilon. Donc je résous l'inéquation valeur absolue de n-1 inférieure ou égal à epsilon. Donc ça, ça équivaut à... Je remplace à n par son expression, n-1 sur n plus 1, moins 1 inférieure ou égal à epsilon. Je mets le même dénominateur, n-1 moins n plus 1, le tout sur n plus 1, inférieure ou égal à epsilon. Ce qui me donne, n-1 ça s'en va, moins 2, donc moins 2 sur n plus 1, le tout en valeur absolue, inférieure ou égal à epsilon. C'est-à-dire encore, alors comme je prends des valeurs absolues, le moins 2 va se transformer en 2, ça me donne 2 sur n plus 1, inférieure ou égal à epsilon, n plus 1 est positif, donc je peux remultiplier, ça ne change pas le sens de l'inégalité, j'obtiens n plus 1, inférieur ou égal à 2, supérieur ou égal à 2 sur epsilon, c'est-à-dire finalement, n supérieur ou égal à 2 sur epsilon, moins 1. Bon, j'ai réussi à résoudre cette inéquation, c'est très bien, je vais chercher une condition sur n du type n supérieur ou égal à quelque chose qui était le n0 cherché pour avoir valeur absolue de n-1, inférieur ou égal à epsilon. Je vois qu'il suffit que n soit supérieur à ce nombre, donc il y a bien une constante, il suffit que n soit supérieur ou égal à ce nombre pour avoir valeur absolue de n-1, inférieur ou égal à epsilon. Donc en gros, mon n0, ça va être lui, sauf qu'il faut en plus que n0 soit un anti-naturel, donc je vais faire intervenir la partie entière, et puis je veux que ce soit un entier, non seulement un entier, donc je vais prendre la partie entière, mais un anti-naturel, donc je voudrais qu'en gros obtenir quelque chose de positif. bon, je ne vais pas m'embêter avec le moins 1, donc il suffit que n soit supérieur ou égal à 2 sur epsilon pour avoir valeur absolue de n-1, inférieur ou égal à epsilon. donc n0, je vais prendre un entier qui est supérieur à 2 sur epsilon, c'est-à-dire que si je prends la partie entière plus 1, je suis sûr d'avoir un anti-naturel, et donc si je prends n0 comme ça, et si je prends n supérieur ou égal à n0, je suis sûr d'avoir n supérieur ou égal à 2 sur epsilon, et donc n supérieur ou égal à 2 sur epsilon moins 1, et à ce moment-là, je pourrais remonter et obtenir valeur absolue de n-1, inférieur ou égal à epsilon. Donc, ça y est, je peux faire la synthèse, puisque là, j'ai trouvé n0, puisque j'ai dit que n0, ça va être mon 2 sur epsilon plus 1. Donc, on pose direct n0 égale partie entière de 2 sur epsilon plus 1. Alors évidemment, si on ne mettait pas l'analyse, ça paraîtrait un peu parachuté, d'où l'intérêt de faire figurer l'analyse sur la copie, comme ça on voit quand même d'où sort le n0. Et ensuite, qu'est-ce qu'on fait ? Ça y est, on a trouvé n0, maintenant il faut vérifier que d'une part, n0 est dans n, alors, comme 2 sur epsilon, c'est un nombre strictement positif, donc sa partie entière appartient à n. Et donc, on a bien n0 qui est un entier naturel. Et puis d'autre part, il faut vérifier que toute cette propriété est vraie, quelle que soit n appartient à n, si n supérieur ou égal à 0, alors, valeur absolue de n moins 1, inférieure ou égale à epsilon. Donc, je montre, quel que soit n appartient à n, si n supérieur ou égal à n0, alors, valeur absolue de n moins 1, inférieure ou égale à epsilon. alors, j'analyse la phrase à démontrer, c'est une phrase du genre, quel que soit un objet qui est dans n, il se passe tout ça. Donc, je commence par prendre un entier n, et je vais montrer si n supérieur ou égal à n0, alors, valeur absolue de n moins 1, inférieure ou égale à epsilon. Alors, c'est une implication, donc, je peux accélérer un peu au niveau du corps, je vais prendre tout de suite, parce que je vais supposer que n supérieur ou égal à n0 et montrer que valeur absolue de n moins 1 est inférieure ou égale à epsilon. je vais prendre tout de suite tel que n supérieur ou égal à n0 et comme ça, je n'ai plus qu'à arriver à ma conclusion, valeur absolue de n moins 1, inférieure ou égale à epsilon. Alors, là, je n'ai plus qu'à utiliser la résolution que j'ai utilisée ici dans l'analyse et remonter, c'est-à-dire que si n supérieur ou égal à n0, n va de supérieur ou égal à dessus à epsilon moins 1 et puis, je vais pouvoir remonter et faire mon cheminement et remonter et arriver finalement à cette phrase. Donc, éventuellement, même d'ailleurs, à partir du moment où on a cette phrase, on peut utiliser l'analyse si on l'a mise sur la copie pour dire qu'on peut passer directement de celle-là à celle-là puisque ça, on l'a déjà démontré par équivalence. Donc, je vais dire simplement que n supérieur ou égal à n0 qui est égal à partie entière de 2 sur epsilon plus 1 donc, n est supérieur ou égal à 2 sur epsilon moins 1 et donc, ça équivaut d'après ce qu'on a vu ici, tout ce calcul là par équivalence, on arrive directement à valeur absolue de n-1 donc là, voir suite d'équivalence enfin, voir résolution de l'inéquation dans l'analyse. dans l'analyse. ... ... ... ... ...